Alors tu peux trouver sur le lien de la vidéo ici l'historique justement j'en parle donc voilà. En vrai j'en ai déjà parlé sur ma chaîne mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo je sais plus comment elle s'appelle c'est mon évolution en trois ans quelque chose comme ça j'ai commencé assez tard du coup en 2016 je lisais un livre sur les arts martiaux mais ça c'est vraiment pas une blague et dans le préambule le maître avait un jardin japonais justement il avait des bonsai je suis tombé sur le mot bonsai et en vrai sincèrement je savais pas ce que ça veut dire c'est je savais qu'il y avait un truc avec des arbres mais pour moi je savais pas du tout comment ça fonctionnait et tout et je te jure mon effet que ça a été d'aller sur internet et de taper bonsai donc la google images truc des vidéos youtube des images et tout je me suis dit mais et franchement j'étais resté en mode mais attends mais c'est quoi c'est des en vrai je savais toujours pas je voyais les larmes je me suis mis ses défauts c'est une espèce particulière et j'ai fait des recherches j'ai regardé les vidéos et tout et au fur et à mesure je me suis dit mais c'est énorme des arbres dans un pot quoi et je me suis dit mais je voulais vraiment compléter tu vois le package japonais avec le thé les arts martiaux et là je me suis dit les bonsai mais là c'est bon je suis et donc voilà vraiment par hasard assez tard et du coup j'ai découvert ça vers mars là quand je lisais l'article c'était en mars 2016 et le temps que je me renseigne comment ça fonctionne comment l'arrosé quel substrat qu'elle taille enfin j'étais en mode de rome brainstorming tu vas apprendre le maximum de choses et en mai j'ai passé le cap je suis allé botanique et j'ai acheté le premier ordre de chine que j'ai trouvé quoi puis première question c'est quoi c'est un zelkova c'est bien un ordre de chine c'est oui c'est pareil ok d'accord et je les mets donc cinq ans et tout ça tu dirais il est vieux je le mets sur le sur mon étagère et la panique je me dis ah oui maintenant c'est quoi déjà qu'il faut faire mais vraiment rien vraiment je me dis mais j'arrose je fais quoi et là tu es débutant tu te dis putain faut que j'achète la mallette à outils avec tous les ciseaux que tu sais même pas quoi ça sert tu achètes ton premier sac d'acadama premier sac d'acadama truc de fou premier pot et premier truc que j'ai fait ces rempotages on était en plein printemps donc j'ai eu de la chance premier rempotage gros stress et tout et puis j'ai même enchaîné avec un peu de ligatures pour voir et après bah premier arrêté et puis c'est allé très très vite après là j'ai acheté d'autres trucs ficus érables j'ai fait des semis et j'ai mon sorti ma chaîne en novembre 2017 non mais ça est une passion en fait fulgurante c'est à dire que vraiment je me suis dit mais c'est énorme en fait ça en gros plein de choses que j'aime tout ce qui était culture botanique et tout je connaissais pas du tout j'avais pas de plantes vertes chez moi et à ce moment là j'étais à paris je vais pas préciser j'étais à paris et entre les deux du coup il ya un déménagement à bordeaux donc déménagement d'un balcon de 4 mètres carrés un balcon un peu plus grand je crois que c'était 10 mètres carrés toi tout le long de l'appartement ça c'était énorme et c'est là que j'ai sorti c'est là que les vidéos sont sorties avec le fameux balcon le générique à la fin et j'étais sur ma grande table de ça de la manger à expliquer des trucs etc et le but c'était de partager en fait ce que je faisais effectivement en france il y avait très peu de chaînes tu vois j'avais j'étais tombé en premier sur la chaîne de fabrice j'ai découvert une autre chaîne et puis j'ai la chance de pouvoir comprendre et parler à peu près l'anglais après abonné à plein de chaînes internationales angleterre amérique des chaînes japonaises mais c'est vraiment tu avais tout sur internet quoi et je me suis dit matin mais j'ai envie de partager parce que à chaque fois que je fais une intervention tu as le côté avant après j'ai dit mais qu'est ce qui s'est passé souvent il y en a qui sont très organisés ils ont des dossiers avec les photos et moi j'ai dit mais la vidéo moi je kiffe parce que je j'en faisais en fait c'était je voulais faire une école de cinéma pour être sincère à la sortie d'école d'ingé je me dis j'arrête je veux faire du cinéma et tout de la vidéo et j'ai acheté pas mal de matériel et ce matériel je l'ai revendu et finalement j'en ai racheté pour ouvrir ma chaîne et je trouvais que le bonsai passait bien en images le fait de faire des plans rapprochés le fait d'avoir l'aspect miniature alors que tu es en fin de filmer à un mètre c'était les choses qui m'intéressait et puis de partager et d'avoir une espèce de banque d'image vidéo des avant-après des évolutions sert que même moi là quand je regarde les armes dans ma collection je me dis à celui là il faudrait que je le rempote et je peux regarder sur ma chaîne je me dis mais c'est vrai qu'en 2018 j'avais fait cette taille et je trouve que c'est vachement plus simple de s'y retrouver quoi après il y a l'aspect vidéo effectivement c'est très pratique c'est il ya du geste à avoir et le fait que ça passe super bien l'image je trouve ça hyper esthétique donc tout ça ouais ça m'a donné envie et ça marchait assez vite et du coup je continue je continue je prends beaucoup plaisir à partager en tout cas les travaux ça peut aider des gens il y en a qui aiment bien regarder ce que je fais c'est pas des cours mais comme j'apprends des choses et qu'il y en a qui découvrent et bah au final on apprend toujours des choses et c'est un partage c'est pas annoncé comme des cours mais on peut apprendre des choses par rapport à ce que je fais forcément si on voit que j'ai gagné sur une branche j'explique pas forcément comment je fais mais on voit qu'effectivement il ya des spires effectivement ça permet de serrer la branche etc donc pour me former donc c'était pas du tout ça c'était pas si c'était autodidacte au début mais autodidacte grâce à internet donc voilà tu regardes des vidéos tu regardais des photos tu regardais des blogs et beaucoup de blogs aussi et il y avait des formations aussi en ligne moi je m'étais carrément abonné à celle de bjorn j'avais testé ryan nid et tout enfin j'étais vraiment à fond et du coup ça coûte cher quoi tout ça c'est tu payes après quand j'ai déménagé à bordeaux là bas c'était évite trouver un club donc il y avait le club de saint-médard que j'ai commencé et dans ce club là tu as des intervenants externes qui venaient des stages et là c'était premier stage c'est à dire que je suis arrivé en fait si tu vas en novembre en décembre j'ai fait mon premier stage et je crois qu'après en février j'ai enchaîné avec le trophy enfin tu vois c'est allé très vite quoi sert que d'un coup tu rencontres tout le monde très rapidement et tu vois tout de suite des choses de qualité quoi donc ça ça a été un mois un tremplin des expositions et puis après l'école de sandro effectivement donc il y avait une école à bordeaux et j'en ai fait partie on me l'a proposé en fait il y avait une place de libre j'ai accepté mais j'avoue que je ne savais pas du tout donc quand je me lançais quoi c'était pour moi c'était un truc mais là on rigole plus on y va régulièrement il ya un suivi etc et puis un budget aussi il faut ramener des arbres donc là j'ai dû acheter encore des arbres payer l'école et suivre après les arbres année après année donc ça c'était vraiment ouais là je sens qu'il y avait un niveau en plus par rapport à tout ce qui était esthétique c'est à dire d'un côté tu as la culture tu commences par la culture ensuite tu as les techniques ligatures taille pincement tout ça et après tu as l'esthétique pour moi c'est vraiment les trois paliers quoi et une fois que tu as ces trois paliers je pense que tu peux faire du bonsai de manière autonome à l'école de sandro pour moi c'est plus des ateliers généralistes ou des fois les ateliers s'arrêtent pour certaines parties théoriques des cours d'où le paperboard très important pour dessiner les choses et tout et c'était l'aspect esthétique qui m'a intéressé parce que l'aspect culture je l'avais appris entre guillemets avant et l'aspect technique mais finalement en fait ça s'apprend sur le tas la ligature tu fais pas une un cours théorique sur la ligature tu pratiques tu pratiques tu pratiques tu pratiques enfin pour moi le bonsai ça s'apprend par la pratique pas en restant dans une salle à prendre des notes mais pour moi on apprend toujours en fait il n'y a pas de niveau où c'est terminé donnez moi un arbre on apprend toujours il ya des maîtres japonais qui apprennent toujours c'est impossible de maîtriser c'est le vivant son doit s'adapter avec lui ça s'apprend toute une vie quoi pour moi ce serait vraiment prétentieux de dire qu'on maîtrise le bonsai effectivement je continue à me former je continue d'ailleurs des cours de bjorn sur internet en pratiquant on apprend indirectement je continue la chaîne et j'ai décidé de me libérer un peu de temps libre pour continuer ma formation donc ma formation pour moi c'est en continu c'est apprend par la pratique je continue à regarder les vidéos sur internet du monde entier et je compte aussi suivre les stages de perfectionnement d'alexandre escudero au mois de juin là cette année donc ça ça va être une étape supplémentaire parce qu'effectivement il ya un peut-être investir un peu plus avancé pour moi c'est encore une étape à passer après tu me parlais d'autonomie je me sens autonome sur mes arbres de ma collection après tu mets un arbre japonais centenaire où il faut tout faire j'avoue que non non mais j'avoue que tu peux le faire mais être autonome c'est compliqué quand même à dire en bonsaï c'est être autonome c'est est ce que tu as besoin d'être suivi par quelqu'un qui doit te dire coupe cette branche fais ci fais ça il ya un choix personnel de toute façon dans les ateliers quand on conseille quelque chose c'est jamais un ordre en fait c'est là cette branche elle est tu trouves qu'elle est bien placée tu la coupe tu la gardes et puis c'est celui qui c'est celui qui est à l'âme qui réfléchit et qui prend la décision donc ça reste très ouvert c'est ça que je veux dire il n'y a pas d'apprentissage terminé et puis il n'y a pas une manière de faire concernant ma chaîne et son évolution je me suis pas forcément fixé d'objectif tant que ça marche ça me motive pour continuer parce que ça me prend quand même beaucoup de temps entre guillemets si je pouvais m'en passer ça me donnerait plus de temps libre tu vois avec mes arbres mais au final je travaille mes armes et comme j'avais dit ça m'aide aussi à suivre l'évolution des arbres en vidéo donc c'est donneur dedans pour certains ça aide pour moi ça m'aide aussi par contre effectivement ça prend du temps et dans pas longtemps je vais papa donc je sais pas du tout comment le temps libre va se tu vois va évoluer voilà et après concernant l'objectif évidemment plus on touchera de personnes en france ou même ailleurs parce que tu as vu que j'essaye des petits nouveaux formats sans parole qui peut peut-être toucher plus de gens parce qu'il ya juste les images des fois c'est un peu bizarre mais si je devais me fixer un objectif c'est effectivement de toucher le plus de monde pas pour moi à ma chaîne pour le bonsai en fait plus il y aura de gens qui vont se mettre à faire du bonsai plus le niveau va augmenter plus on aura un bonsai français de qualité donc aujourd'hui la méthode la plus rapide c'est de faire des imports japonais mais nous toi on est dans une génération tu vois où entre guillemets on a presque toute une vie pour travailler des arbres et j'espère que ça continuera après donc pour moi c'est ça c'est faire monter le niveau en bonsai et moi le premier je veux monter mon niveau vraiment à un niveau japonais pas sur les armes mais sur les techniques sur l'appréhension des projets etc donc ce serait ça mon objectif après si l'objectif induit du coup d'avoir le plus d'abonnés possible pour toucher le plus de monde du coup forcément c'est un peu le youtube game effectivement après au niveau des expériences j'ai fait la première et enfin un événement assez important la première expo au parc floral que tu organisais où j'étais ici en train de travailler des petits pains autrichiens c'était une super expérience pour moi parce que entre guillemets ça me sortait pas de ma zone de confort c'est à dire que je travaille les armes donc c'est ce que je t'avais dit en premier j'ai dit moi mon truc c'est de travailler les armes je veux travailler des armes c'est ce qui me plaît le plus et tu m'as dit mais carrément on peut faire un espace atelier des mots comme tu veux donc ça pour moi c'était vraiment une super expérience mais j'étais pas tout seul dans mon jardin ou devant la caméra j'étais devant des abonnés et des gens qui connaissaient rien du tout et ça franchement ça c'était super intéressant les gens qui demandent qu'est ce que vous faites c'est quoi le film c'est le truc ah ouais je me souviens et j'ai ramené des armes aussi de ma collection donc et puis on dit ah je m'en souviens ouais de la dernière vidéo t'avais sorti et tout donc ça ce rapprochement physique c'était une super expérience donc effectivement il y avait beaucoup de gens qui passaient c'était pas forcément des conditions où j'avais l'habitude de travailler soit c'était dans un atelier où il y avait une dizaine de personnes soit c'était chez moi soit tout seul devant ma caméra là il y avait effectivement un flot de personnes et je me suis constitué tu vois une bulle où j'ai travaillé et je pense que je suis passé outre des gens qui peut-être osaient pas j'ai eu beaucoup de messages salut ici je suis passé mais j'osais pas te déranger et ça du coup j'étais en mode mais oui c'est vrai que j'ai entre guillemets des fois pas pensé à dire bonjour est ce que vous avez des questions dès que j'ai un arbre à travailler franchement j'en oublie même de manger quoi c'est je suis hyper concentré et puis là il n'y avait pas le droit à l'erreur parce que tu m'as dit ces armes après ils vont là et d'ailleurs l'année prochaine on remet les couverts pour la deuxième édition donc j'ai je t'ai dit que je serais présent il n'y a aucun souci et puis on s'est on s'est mis d'accord sur encore une démo mais peut-être de manière différente pas juste stand à fdb entre guillemets mais vraiment travailler des armes de meilleure qualité et puis dans un espace un peu plus ouvert enfin bref je ne veux pas faire du spoil rendez-vous le 28 29 30 octobre pour la seconde édition de bonsai culture expo il y aura beaucoup de surprises venez me voir ce sera avec plaisir sur la grosse partie démo ça va être super intéressant venez nombreux et fait du bonsai au soleil au vi